Salut, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle revue d'inspiration. J'espère que tu as la forme. On va effectivement voir comment porter la chemise oversize de manière différente pour qu'avec une seule et même pièce, tu puisses renouveler des tenues facilement. Et en fait, c'est une pièce qui est assez sympa, la chemise oversize, puisque finalement, c'est quelque chose qui ne va pas te coûter très cher. C'est des chemises qu'on trouve très facilement en friperie. Vraiment, je te recommande de chercher ce genre de vêtements en seconde main parce qu'on les trouve très facilement et notamment au rayon homme. Voilà, il y en a plein. Donc on peut s'amuser en fonction de l'ampleur, de la longueur, etc. De plein de manières différentes comme on va le voir aujourd'hui. Donc je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout pour faire le plein d'idées de façon à exploiter un maximum cette pièce si tu la possèdes déjà ou si jamais tu la déniches donc en friperie. Si tu ne me connais pas encore et que tu viens d'arriver sur cette chaîne, je m'appelle Lorraine, je suis coach en images, en images de soi, en identité vestimentaire et experte en couleurs. Et j'accompagne mes lectrices et mes clientes à s'habiller en conscience. Voilà, je leur apprends à comprendre en fait leur rapport aux vêtements, à définir et à construire leur propre style unique, leur style signature, de façon à ce qu'elles puissent faire des choix en pleine conscience, que ce soit au niveau des types de vêtements et du style et des couleurs. Et voilà, et ça fait qu'on construit ensemble une garde-robe beaucoup plus raisonnée, qui fait du bien à soi et à la planète, voilà, qui fait du bien à tout le monde. Donc sur ce, aujourd'hui, on va voir comment, eh bien, exploiter au maximum, réutiliser, retransformer une chemise oversize donc en différents looks et c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Alors, la chemise oversize, déjà, tu peux la porter de manière telle qu'elle, c'est-à-dire fermée, par-dessus le pantalon, en mode loose, effortless chic. Un côté négligé qui sera pas forcément négatif, dès lors que ta chemise sera d'une bonne qualité, avec une bonne tenue. Donc si tu la chines en friperie, fais attention de choisir une chemise qui soit vraiment de bonne facture, avec une matière assez dense, une matière assez lisse, qui n'est pas trop froissable, qui cartonne pas trop, vérifie bien les boutonnières, qu'elles soient propres, qu'elles soient nickels, qu'elles soient nettes et donc que la matière soit du coton, surtout pas du synthétique puisque le rendu sera beaucoup moins élégant avec une matière pétrochimique qui fait plastique. Une autre façon un peu loose, c'est, donc quand elle est fermée, c'est de l'ouvrir assez, en fait, au niveau du décolleté pour pouvoir la dégager à l'arrière, la faire tomber, en fait, sur les trapèzes des épaules et puis avec les manches roulottées comme ça, alors rentrer dans le bas ou par-dessus le bas, mais voilà, le côté oversize va vraiment permettre de faire tomber le col à l'arrière et de dégager, en fait, le port de tête, ce qui sera assez féminin et assez intéressant tout en ayant un petit côté boyish et, encore une fois, effortless donc, voilà, qui est assez stylé. Si tu veux porter la chemise oversize, rentrer à l'intérieur du pantalon, c'est possible. Alors, c'est vrai qu'elle est grande, qu'il y a beaucoup de matière et là, on voit beaucoup, en fait, chez les modeuses, les stylistes, etc., des jeux d'asymétrie dans la façon de rentrer la chemise dans le bas de la tenue. Donc, on va soit la rentrer uniquement à l'avant et la laisser, en fait, extérieure à l'arrière. On va la laisser au vent loose, à l'extérieur du pantalon, à l'arrière du corps mais on la rentre simplement devant. Ensuite, on peut aussi, alors, en été, faire la même chose mais avec un petit nœud à la taille. Ça peut être sympa avec un short. Et sinon, vous pouvez aussi faire un jeu d'asymétrie avec simplement un pan rentré dans le pantalon et l'autre pan devant rentré, laissé pendant à l'extérieur. Donc, voilà, il y a pas mal de façons différentes de rentrer la chemise oversize dedans, dehors en faisant comme ça des petits jeux d'asymétrie qui sont intéressants d'un point de vue stylistique. Évidemment, une chemise oversize assez ample ou assez longue va pouvoir se transformer facilement en robe. Alors, comment on va transformer cette chemise en robe ? Eh bien, ça va être tout simple. Si elle est suffisamment longue, eh bien, elle va se suffire à elle-même fermée avec des petites bottes ou des petites bottines toutes droites, même pas forcément d'être ceinturée. Ça peut donner un petit look très sympa. Sinon, après, en version citadine, on peut jouer avec une superposition, avec un pull en maille sans manche colvé. Ça, c'était vraiment très, très tendance ces derniers temps. Et je pense que c'est quelque chose qui ne se démodera pas, qui est toujours assez élégant, assez stylé. Donc, voilà, quelle que soit effectivement la période, même quand ça ne sera plus le truc du moment, ça sera toujours très joli. Donc, voilà, ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut arriver à trouver aussi en friperie. Vous pouvez aussi opter pour une sorte de gilet ou de blouson sans manche à positionner tout simplement par-dessus donc la chemise oversize. Une autre façon encore de porter cette chemise donc en robe, eh bien, c'est tout simplement de positionner un pull court ou un sweat tout simple dessus. et en fait, ça va créer une sorte de robe cool, casual, un peu sporty, sporty chic. C'est sympa. En version robe, pour l'été, bien évidemment, on pense à la chemise oversize pour faire une robe de plage qu'on la laisse plus ou moins ouverte par-dessus le maillot de bain. Ça sera toujours, ça sera toujours très utile et facile à exploiter. Autre idée, c'est de jouer la superposition avec ce type de chemise qui est forcément assez ample et longue. Il y a de la matière qui va dépasser. Donc, s'il y a de la matière qui dépasse, eh bien, on joue les superpositions. Donc, on va surtout en hiver en profiter pour la faire dépasser d'un gros pull en laine par-dessus un pantalon, par exemple, mais aussi par-dessus une jupe longue. Ça aura un très bel effet. J'aime bien également ce look avec une chemise particulièrement longue, un petit pull par-dessus et un cycliste. Alors moi, je n'aurais pas forcément mis des cuissardes avec. J'aurais plutôt porté une paire de baskets ou des petites boots. Mais voilà, en tout cas, l'idée de la chemise ouverte qui est laissée au vent, qui virevolte au vent en superposition sous un pull et laissant entrevoir un espèce de short cycliste. Je trouve que c'est vraiment très 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 cool, très sympa et ça me donne même envie d'essayer cette combinaison parce que j'ai justement une très longue chemise qui peut faire l'affaire pour faire ce genre de choses. On pense aussi à accessoiriser la chemise oversize avec une banane. Eh bien, la banane, ça va être un accessoire vraiment très sympa pour donner un côté mode, un petit peu plus tendance à cette chemise. Pour pas que ça fasse trop friperie, justement. Eh bien, on va styliser ça en ceinturant, par exemple, avec la banane. Donc, ça va permettre de cintrer la chemise. Et ce qui est intéressant sur ce look-là, c'est en plus, on voit que la personne a joué sur le côté, encore une fois, asymétrique en boutonnant le mardi avec le vendredi, comme on dit. Et du coup, ça permet de faire un petit côté, un pan de chemise qui apparaît plus long que l'autre côté. Autre possibilité avec la banane, eh bien, c'est de la porter en crossbody de façon à donner un petit twist, effectivement, à la chemise ample. Et voilà, ici, on voit avec des collants résis, un peu poussés, un peu larges pour un look très affirmé. Mais j'aime bien, en fait, le rendu global de la silhouette avec cette espèce de serre-tête chapeau, je ne sais pas trop ce que c'est, qui fait très sage en haut et en bas, un côté un peu plus rebelle. Voilà, je trouve que le mix est vraiment très, très, très réussi. En tout cas, moi, j'adore. On pense aussi à la chemise oversize pour changer l'allure de nos jupes. Franchement, ça va super bien marcher pour complètement donner une autre vision, un autre aspect aux jupes que nous possédons. Et donc, par exemple, avec les jupes plissées, les jupes longues plissées qui ont tendance à faire un peu sage, à faire très classique, etc., et qui sont plutôt très féminines, eh bien, le fait d'ajouter la chemise oversize fermée dessus, bam, tout simplement par-dessus, posée comme ça, tombée, eh bien, on a un côté boyish qui va complètement contraster et twister la jupe plissée et ça lui donne une allure très mode, très pointue. Franchement, là aussi, je valide, j'adore. Et autre façon de donner un autre look aussi aux jupes, eh bien, c'est pour tout ce qui est jupes courtes. Il suffira simplement de, pareil, de laisser tomber la chemise fermée sur une jupe et du coup, la jupe, bon, il faut qu'elle soit à peu près fluide ou en tout cas, ouais, assez fluide avec parfois même des volants, ça peut être une jupe un peu patineuse, enfin, toutes ces formes de jupes-là qui ont une certaine fluidité, eh bien, elles vont comme s'emboîter en fait naturellement avec le tombé de la chemise oversize et ça va créer une silhouette assez stylée aussi. Et enfin, pour finir, eh bien, on va utiliser la chemise oversize comme veste, comme surchemise, notamment en période de mi-saison, un petit peu comme je l'ai fait là. donc on va la porter ouverte, eh bien, tout simplement comme un par-dessus, donc sur un crop top par exemple, avec un petit short quand il fait chaud, ça peut être par-dessus un petit caraco, moi, ici, j'ai un body, donc voilà, par-dessus un body, un petit jean, un look tout simple, mais voilà, ça va faire office de petites vestes mi-saison et ça change de veste, on va dire, classique, d'un gilet classique ou d'un blazer classique, ça reste, ça reste élégant quand même, tout en ayant un petit côté cool quand même et casual. Voilà, j'espère que ces idées te permettront d'exploiter les grandes chemises qui sont dans ton armoire, dans celles de ton partenaire ou que tu pourrais effectivement trouver quelque part lors d'une chasse au trésor en seconde main et puis voilà, ça permet de renouveler, de créer de nouvelles tenues avec une seule et même pièce sans forcément avoir besoin de racheter toujours des nouvelles choses. Encore une fois, on est là pour réduire notre consommation, essayer de conscientiser tout ça, néanmoins de booster notre créativité pour justement ne pas se lasser et ne pas avoir des envies impulsives d'aller acheter tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'aller faire du shopping alors que finalement il suffit de s'inspirer ici en venant me voir pour créer de nouvelles tenues avec ce que tu possèdes déjà et d'ailleurs on peut travailler là-dessus ensemble, il suffit de suivre mes masterclass tu trouveras les liens donc ici en description et concernant le style vestimentaire c'est la masterclass numéro 2 que je te conseille puisque c'est dans celle-ci que j'explique toutes mes astuces pour créer de nouveaux looks facilement. Voilà, et bien écoute, je te dis à très bientôt et je te fais plein de bisous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada